Je suis artisan papetier sur Arles, je fabrique un papier artisanal donc 100% naturel sans ajout de produits chimiques. Donc voilà un des arbres qui me sert à la fabrication du papier, c'est un murier à papier, murier de Chine appelé Broussonnetia papyrifera, introduit au 19ème siècle par un botaniste, Auguste Broussonnet, pour son intérêt ornemental et puis pour faire de l'ombre dans les jardins et dans les villes. Il y a trois types de feuilles différentes, il y en a un qui est composé de trois doigts très découpés, on peut avoir la feuille aussi complètement fermée, ovale, et une feuille qui commence juste avec un seul doigt à se découper. C'est important de le tailler, il se répand très rapidement, là vous voyez il y a toute une haie là justement qu'on taille régulièrement. Donc c'est des particuliers et des communes qui me demandent de venir couper pour leur débarrasser de cet arbre. Donc une fois que toutes les feuilles sont tombées en hiver, que la sève est bien redescendue dans l'arbre, je coupe les branches et moi après c'est l'écorce que j'utilise. Maintenant je vais vous emmener dans mon atelier pour vous montrer les différentes étapes de fabrication du papier japon. Lui qui sortait du milieu industriel, quand il m'a dit je veux rester dans le papier, j'ai dit très bien mais tu fabriques un papier qui nous permette un jour à mes enfants de pouvoir remanger les poissons du Rhône. L'avantage de travailler sur ces papiers, c'est qu'ils soient sur votre peau ou qu'ils soient sur votre mur, ça n'a aucun impact. Il n'a pas de produits chimiques dedans, ce qui me permet de travailler sans gants, ça aussi. Nous la saison de récolte est décembre et janvier donc on coupe la branche, on la met à bouillir et ça nous permet de séparer l'écorce de la partie bois. On le met à sécher et quand l'écorce est sèche elle est conservable des années. Pour faire du papier, on utilise à la fois la partie verte et à la fois la partie blanche mais c'est pas le même papier. Ça nous permet d'avoir un papier coloré vert dans certains cas. On va mettre les fibres à bouillir dans le cuiseur. On les met à bouillir, elles vont tremper plusieurs heures pour pouvoir les défibrer et après ce travail là on pourra obtenir vraiment une pâte à pâtiller. Ça c'est que du murier à pâtiller. Ça a été battu avec un maillot en bois, on a sorti toutes les fibres qu'il y avait dans les écorces pour en faire une pâte. Je vais le verser dans la cuve. Je rajoute le mucilage d'une racine d'hibiscus. Donc c'est quelque chose de très visqueux qui est mélangé à la pâte pour donner de la viscosité à l'écorce. Là c'est végétal, c'est important pour bien démêler toutes les fibres pour avoir quelque chose de bien homogène. Alors ça en fait c'est le tamis japonais, donc c'est des très fines lamelles de bambou qui sont cousues les unes aux autres. Là je fais courir la pâte sur le tamis. En fait les fibres s'orientent dans le sens de la bague, ça donne plus de résistance au papier. Donc en fait je retisse une feuille avec les fibres qui ont été mises en suspension fibreuse dans la cuve. Ça c'est une technique purement japonaise qu'ils appellent Nagashizuki, l'art de faire courir la pâte sur le tamis. Et donc oui je l'ai apprise là-bas, il faut plusieurs mois pour arriver à acquérir ce geste. J'égoutte un petit peu. Je vais venir coucher la feuille sur le tissu qui se trouve derrière moi. Maintenant je vais relever le tamis en bambou et la feuille restera collée sur le tissu. On arrive à une gamme très étendue de papiers, on a à peu près 50 types de papiers différents. Le papier japon est connu en France pour la restauration des documents anciens. C'est un papier qui est hautement résistant et qui permet donc de doubler des ouvrages et de pouvoir lire à travers. Donc ce papier est un papier mélangé paille de riz de Camargue et mûri à papier. Donc ça lui donne la souplesse et en même temps un graphisme. Et du coup ça a servi par exemple à l'impression dans une maison d'édition locale. Ce papier on l'a froissé parce qu'on appelle ça un papier tissu. On brise la fibre un petit peu mais ça nous permet de le passer dans une machine à coudre. Et donc c'est porté. Vous avez des vestes, tout est faisable avec un pantalon. Donc là il y a une collection qui est en train de se développer avec un lycée professionnel là-dessus. Ça va être fait par des jeunes pour être porté par des jeunes. Quand on commence une nouvelle oeuvre ou qu'on travaille il faut quand même avoir une certaine conscience de qui on implique dans notre travail. J'ai tout de suite voulu travailler avec eux surtout en plus dans cette démarche écologique et de l'artisanat que j'avais aussi appris lors de ma formation. Je travaille sur du papier où je fais du fil et ensuite autour du fil je travaille à l'encre. Là je vais pouvoir intégrer directement le fil dans le papier pour éviter de le faire passer à travers. Merci. 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 Merci.